Bonjour, Konnichiwa ! Bienvenue sur les recettes en japonaise ! Aujourd'hui, quand il commence à faire de plus en plus chaud, je vous présente une recette de glace au sésame noir. Commençons tout de suite ! Alors c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faut 2 jaunes d'œufs 200g de lait 60g de sucre 100g de crème fraîche à 35% de matière grasse 2 cuillères à soupe de sésame noir Et 1 cuillère à soupe de miel D'abord, je mélange le sésame noir et le miel Puis, je les écrase bien avec un blender jusqu'à ce que la texture soit un peu plus lisse Ensuite, je mélange bien les jaunes d'œufs et le sucre Jusqu'à ce que cela devienne un peu blanc comme ça Je chauffe du lait mais il ne faut pas le porter à ébullition Puis, je baisse un peu du lait chaud dans le mélange du jaune d'œufs et du sucre Je mélange bien, je baisse encore un petit peu Ou, vous pouvez mettre tout le lait chaud Puis, j'ajoute la pâte de sésame noir que j'ai fait tout à l'heure Je mélange bien Ensuite, je reverse le mélange dans la casserole Puis, je laisse chauffer à feu doux Au début, il y a une partie blanche sur face du mélange comme ça Mais, au bout d'un moment, elle disparaît Quand il n'y a plus de partie blanche, Normalement, la texture est un peu plus épaisse comme la mienne Alors, vous pouvez éteindre le feu Je verse le mélange dans un bol pour refroidir Moi, j'utilise un bain-marie froid Ensuite, je monte la crème fraîche avec un bata électrique Si le mélange est bien refroidi, j'ajoute la crème fraîche fruitée Puis, je mélange délicatement Ensuite, je verse le mélange dans un récipient Puis, je le mets au congélateur pendant environ 3 heures Après 3 heures, je viens de le sortir donc il est bien congelé Pour que la glace soit plus facile à servir, vous pouvez attendre juste quelques minutes Le goût était vraiment délicieux Alors, n'hésitez pas à essayer cette recette Alors, bon appétit ! A bientôt !